C'est une nuit au Musée Picasso, c'est une lettre d'amour, donc c'est une forme qui est assez simple. Et en fait, ce qui peut être un peu particulier, c'est que c'est une lettre d'amour adressée à la femme avec qui je vis. Donc, je pense que très souvent on écrit des lettres d'amour à des personnes qui sont parties, à des personnes auxquelles on aspire. Mais voilà, là c'est une lettre d'amour écrite à quelqu'un avec qui je vis et que je laisse pour une nuit parce que je vais dormir au Musée Picasso. Donc, c'est vraiment le point de départ, aussi simple que ça. La question que ça pose un peu, que je me pose à moi-même, c'est que j'ai beaucoup aimé la peinture et que cette forme d'amour que j'ai pour l'art, est-ce que c'est du même... est-ce qu'elle a la même nature que l'amour que je peux avoir pour la femme avec qui je vis ? Et donc, je suis allé, je pense, comme presque tous les gens qui ont dormi au Musée Picasso, sans savoir ce que ça allait produire. Parce que, quoi, j'avais aucune... aucune expectative très claire, aucun plan clair. Et voilà, c'est ce qui est né de cette nuit au Musée Picasso, c'est de parler de l'amour de la peinture et de l'amour pour la femme avec qui je vis. Oui, oui, c'est vraiment ces deux formes d'amour. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis arrivé au Musée Picasso, je me suis rendu compte que je n'avais... que ce n'est pas un lieu pour lequel j'ai un attachement particulier. L'œuvre de Picasso, ce n'est pas quelque chose qui m'est très proche. C'était au moment de l'exposition Picasso-Giacometti. J'avais... vraiment, je n'avais aucune idée de ce qui allait naître de cette nuit-là. Mais je me suis rendu compte qu'en dehors des livres, ce qui m'avait le plus fait passer du temps dans ma vie, c'était les musées. Et donc, le musée en lui-même me semblait un endroit tout à fait naturel. Et donc, je commençais à me demander pourquoi j'avais toujours écrit sur la peinture. Dans presque tous mes autres livres, il y a des passages sur la peinture, sur des tableaux, des références à des tableaux. Et ce qui est venu très naturellement, c'est aussi le fait de parler de la femme avec qui je partage ma vie, qui a été chez moi à ce moment-là. Et donc, je n'habite pas très loin du musée Picasso. Donc, c'est une sorte de séparation avec une distance très petite. Et d'une certaine manière, tout à fait insensée. Parce qu'il n'y a aucune raison d'aller dormir au musée Picasso quand on n'habite pas loin. Et pardon, j'étais le premier à dormir au musée Picasso. Donc, j'ai mis très longtemps à écrire. Mais Alina m'avait proposé ça et j'avais accepté, évidemment. Mais c'était, je pense, pour elle, comme pour moi, quelque chose d'un peu surprenant. Peut-être plus surprenant que pour ceux qui l'ont fait après. Je raconte pendant tout le livre, à peu près, tous les gens qui surgissent dans ma tête et tous les autres peintres sur lesquels j'avais écrit auparavant, évidemment des écrivains, des souvenirs de livres. Un livre avec lequel je suis allé au musée Picasso, qui a aussi beaucoup nourri la nuit passée, sommeil ou insomnie. C'est l'expérience intérieure de bataille. Donc, je cite assez longuement dans le livre. Ce n'était pas un lieu inhabituel pour moi. Je ne m'attendais pas à... On m'avait expliqué les limites. Je raconte, en gros, au début, comment, en fait, d'être invité à visiter un musée, d'être obligé de visiter un musée à un certain moment, s'enlève aussi un rapport, pour moi, qui est toujours allé dans les musées sans... Je déteste les expositions. Il faut réserver à l'avance et tout ça. Je n'ai jamais réussi à le faire. Et j'adore aller dans les musées où, aujourd'hui encore, il y a peu de gens qui vont. Par exemple, ici, je suis venu plusieurs fois au musée Gustave Moreau. C'est jamais plein. Donc, c'est même comment, en rapport à l'art, il passe par les musées, mais il ne passe pas par ce côté un peu trop spectaculaire des expositions et tout ça. Je comprends tout à fait que Lydie ait parlé surtout du marché de l'art, je crois, et du rapport commercial à l'art. C'est une ouverture possible quand on est au musée Picasso et qu'on doit passer toute la nuit à réfléchir. Ceci dit, on peut dormir en musée Picasso. On avait un lit de camp. Moi, j'ai dormi 5-6 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada